rfm l'invité du 16 20 nous sommes en direct et on reçoit dans le 16 20 rfm patrick bruel tu es ici bonjour patrick bonjour bonsoir tout le monde comment vas-tu très bien on a rendez vous sur la page facebook rfm si vous voulez nous voir on est en studio on fait coucou à la caméra on va nous voir en vrai exactement on va te voir et entendre surtout chanter pour cet album qui est sorti au mois de novembre encore une fois puis cet extrait qui s'appelle l'instit et une tournée que tu as annoncé cette semaine la billetterie ouvre demain matin 10 heures 17 mars jour de la saint patrick sortez les trèfles rien n'est fait au hasard écoute si en fait on n'a pas on n'a pas prévu que ce soit le mais c'est vrai qu'annoncé annoncer une tournée à 14 et ouvrir la billetterie un 17 mars c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'on qu'on y avait réfléchi oui c'est ton porte bonheur le 14 le 14 oui il n'y a pas 14 dates il y en a beaucoup plus écoute il y en a oui il y en a beaucoup il y en a pour l'instant près d'une cinquantaine et dans pile un an à paris dans pile un an jour pour jour quasiment sera là à la corps aréna de bercy que je retrouve avec grand plaisir et puis surtout grande impatience j'ai très hâte depuis qu'on a lancé le tournée ça y est le compte à rebours à commencer même si c'est dans un an j'ai l'impression que c'est demain tournée 2024 ça commencera le 27 février à narbonne et effectivement partout en france avec deux accords aréna 14 et 15 mars jusqu'au mois de juin pour l'instant on va dire voilà on va dire mais que des grandes salles à l'arc-en bordeaux le zénith damien 3 montbéliard amneville vont pas toutes les cités mais il ya vraiment beaucoup de dates une tournée ambitieuse une belle tournée une grosse tournée ce qui qui fait suite à la dernière fois c'était la tournée 2019 qui avait formidablement commencé puis qui malheureusement a été un peu interrompu par le par le covid comme beaucoup d'artistes mais j'avais eu la chance quand même de faire suffisamment de dates pour profiter de ce moment extraordinaire entre temps il ya eu cette tournée acoustique et puis cet album qui est sorti au mois de novembre et puis qui qui rassemble pas mal de suffrages ça me fait très plaisir de voir que les gens viennent en profondeur dans cette dans cet album qui est une manière de faire un peu plus connaissance finalement après autant d'années et cette chanson l'instit alors écrite par paul école qui écrit une chanson sur l'école moi j'aime beaucoup c'est là c'est la cagni 1 mais c'est vachement bien que lui il a tellement de talent vous vous êtes rencontrés il ya longtemps paul et moi nous travaillons ensemble depuis un petit moment on avait travaillé sur une chanson qui s'appelle héros qui avait qui avait pas mal de retentissement justement entre 2019 et 2022 et puis on avait envie de remettre le focus sur des sur des héros du quotidien et d'y aller d'un peu plus près donc il ya une chanson sur la résistance sur deux héros la résistance une chanson qui est précédée par un texte de michel manoukian qu'il a ce résistant qui a écrit cette lettre quelques heures avant d'être fusillé cette noms la lettre à sa femme qui s'appelle méliné et puis il ya cette autre chanson qui s'appelle l'instit parce qu'on est en train de travailler je lui dis j'ai envie de rendre hommage à l'instituteur à l'institutrice à celui qui transmet les premières clés aux enfants pour entrer dans la société en même temps c'est un hommage au livre à la lecture et en même temps un hommage à ma maman qui était qui était un stit dans l'être à la con c'est une autre chanson dans cet album sur la maladie qui est sur la maladie de l'enfant l'enfant qui écrit une lettre qui l'appelle lui-même une lettre à la con à son à son à son à son crabe est une chanson forte émouvante et pièce par marc weld et oui un petit extrait on en a plein on va découvrir l'album sur moi ça peut être un single dans ce pour moi c'est très festif et on avait on avait commencé à chanter cette chanson avant que l'album ne sorte je l'avais je l'avais écrite pendant la tournée précédente et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a chanté c'est les gens ont très bien réagi alors l'institut d'externe hommage aussi à ta maman ça me touche beaucoup parce que mon papa a été aussi un stit donc ça me touche doublement et tu vas nous la chanter maintenant qu'est ce que tu en penses dès maintenant l'institut comme ça allez on va en transition sans transition avec les yeux est installé et on va on va retrouver patrick sur la page facebook d'rfm on est temps on est en direct les amis il va rester un peu avec nous parce que je pense qu'il y aurait des petites surprises juste après cet album s'appelle encore une fois la tournée 2024 avec les billets qui sont disponibles à partir de demain matin à 10 heures et l'instit nouveau single de cet album de patrick bruel qui est en direct sur rfm c'est parti elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc en ciel comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle elle leur a donné la baissée leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions elle leur parlait de tous les livres elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres et même le dernier des cancres écouter la chartreuse de parme elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut changer une vie elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut être un ami elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris aujourd'hui je repense à elle à toutes les vies qu'elle a changé avec ses consonnes ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semé je la revois à son bureau la tête penchée sur le côté en train de réparer leurs mots comme on soigneurait des blessés elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut changer une vie elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut être un ami elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris cette maîtresse c'était ma mère de l'avoir un peu partagée je me sens riche de soeurs et frères que je n'ai jamais rencontré fleurs libres et fleurs sauvages que la vie puisse les arroser d'amour de savoir et d'ouvrage autant qu'un jardin de pensée elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut changer une vie elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut être un ami elle leur apprenait voyez vous qu'un livre peut changer une vie elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami peut être un ami peut être un ami peut être un ami très jolie version spécialement pour le 16-20 de rfm en direct évidemment sur tous les réseaux l'instit Patrick Bruel nouvel extrait de cet album encore une fois avec justement encore une fois on se remet un petit extrait et c'est parti et c'est intéressant parce que ce single qu'on a beaucoup joué sur rfm et l'instit c'est vraiment les deux facettes que je retrouve sur cet album c'est à dire un Patrick Bruel entre guillemets tes chansons de tes sujets tes thèmes de prédilection la culture comment et quelle est ma place dans ce monde la transmission la transmission et des thèmes un petit peu plus voilà un petit peu plus électro et avec un petit un petit côté dense aussi oui et puis encore une fois c'est aussi le c'est aussi un message d'espoir c'est de se relever de n'importe quelle désillusion de n'importe quelle histoire d'amour qui se casse la gueule ou une histoire d'amitié ou professionnelle quand on pense qu'on qu'on relèvera pas qu'on se pense qu'on est et puis il ya toujours une petite lueur une petite main tendue au bout du chemin qui vous montre que allez c'est possible ça repart on y va est ce qu'il ya toujours la même émotion quand tu t'entends à la radio c'est fort c'est que c'est quoi ton ta sensation c'est une bonne question parce que oui c'est la meilleure c'est 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 toujours la même émotion la première fois que je me suis entendu à la radio c'était sur mar de cette nana j'étais j'étais je faisais mon service militaire et j'écoutais la radio et il y a eu une intro qui a démarré et j'ai dit tiens je connais ce truc là c'est quoi j'ai pas réalisé que c'était ma chanson qui passait pour la première fois et et à chaque fois que j'entends une oui je m'entends à la radio il ya quelque chose de d'émouvant parce que je sais que je suis connecté à ce moment là avec plein de gens qui sont en train de de vivre le même moment c'est très émouvant c'est c'est pas la même chose que d'écouter la chanson ayant décidé de la mettre de son plein gré c'est comme un film par exemple quand un de mes films passe à la télévision j'aime le regarder le soir de sa diffusion parce que je sais qu'on est en en empathie voire en délépathie avec plein de gens qui regardent le même programme et c'est bien c'est là où on voit que tu es un très très bon acteur moi je t'adore au cinéma franchement je dis pas que je te préfère en acteur pas du tout mais je trouve que tu es un acteur qui est qui n'a pas encore qui n'est pas encore allé enfin on n'est pas venu te chercher pour encore le rôle de patrick bruel tu vois ce que je veux dire tu es très le meilleur est à venir bah oui voilà toujours mais franchement c'est fort à chaque rôle on oublie patrick bruel on oublie les chansons c'est c'est toi c'est ton jeu d'acteur c'est ton personnage quoi ouais c'est à dire d'arriver à c'était du travail aussi pour pour imposer une image de à 100% d'acteurs et à 100% de chanteurs c'est c'est pas toujours ça pas toujours été simple finalement parce que l'image est tellement forte que parfois elle vous elle vous embarque ailleurs mais là c'était toujours de d'être en adéquation avec ses rôles et avec au service d'un metteur en scène et je suis content je suis assez fier de certains films ça fait pas mal pleurer sur beaucoup de films est ce que tu demandes toujours si les gens vont être touchés par les thèmes de tes chansons ou est ce qu'il ya toujours un doute parce qu'il ya toujours un doute quand tu arrives avec avec des nouveaux trucs parce que on va être clair à patrick tu pourrais faire des tournées avec ton répertoire tu as dit 10 ou 11 albums il y aurait des salles pleines mais tu as envie quand même de toucher les gens avec des nouvelles choses et ça il ya toujours un doute quand tu fais des nouvelles de toute façon dans chacun des concerts il ya toujours les les chansons dites incontournables celle là je n'en priverai jamais les gens et au contraire et moi je m'en priverai pas non plus je ferai pas un concert ça en place des grands hommes casser la voix qui a le droit ou autre mais en revanche c'est toujours formidable de proposer un nouvel angle une nouvelle vision sur des sujets sur les sujets sociétaux c'est vrai que cet album encore une fois j'ai hâte de le partager sur scène parce qu'il ya des il ya des choses fortes dedans on sait déjà qu'il ya des chansons très scénique comme pouce comme on en parle qui est une chanson majeure de cet album c'est un slam tu scandes c'est un slam oui on est très hip hop on est très on est sur un voilà ça passe en revue des sujets de société brûlant et brûlant d'actualité vraiment qu'on puisse dire donc c'est voilà puis ça interroge après il ya un dosage dans les concerts entre les les anciennes les nouvelles et puis il ya aussi les les anciennes que les gens ne connaissent pas on remet au goût du jour quelques chansons qui sont enfouis dans des albums et les spectacles permettent permettent ce ce luxe dans les dans les incontournables qu'est ce que tu aurais envie de nous faire et d'offrir à nos auditeurs d'rfm ce qui vous fait plaisir c'est vous qui décidez allez-y qu'est ce qu'on moi moi ma préférée c'est place des grands hommes évidemment mais voilà on la chante tout le temps on la passe tous les jours pas moi je trouve qu'elle perd elle parle à tout le monde voyons pour faire un petit bout allez allez à les places des grands hommes d'accord allez c'est parti à la guitare derrière on va on va le faire là bas allez on va le faire là bas là 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 tu as le toit devant l'écran comme ça sur la page facebook rfm on est on est un peu mieux voilà ça 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 fait plaisir un classique de patrick bouel on est en direct donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps pour prendre la guitare après on parlera attention à ton casque voilà attention parce que voilà c'est pas le bon casque c'est pas le bon voilà trop de fils mais on parlera aussi de nos chansons préférées dans cet album absolument voyage revient évidemment pour des raisons sentimentales et familiales et en plus j'ai un petit cadeau délicieux pour patrick voilà alors tu as fait l'utiliser allez un petit un petit bout de place des grands hommes patrick pour elle est en direct sur rfm on s'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même pas je vais chalet on verra quand on aura 30 ans sur les marches la place des grands soeurs le jour est venu et moi aussi je voulais pas être le premier si on avait plus rien à se dire et si si je fais des détours dans le quartier c'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule dix ans trottoir usé par les regards baissés qu'est ce que j'ai fait de ces années j'ai pas flotté tranquille sur l'eau j'ai pas neigé le vent dans l'eau dernière ligne droite la rue soufflots combien seront là 4 3 2 1 0 c'était dit rendez-vous dans dix ans même jour même heure même pas verra quand on aura 30 ans si on est devenu des grands hommes on ne soit chanté c'est vrai c'est trop dur à vos plaisés grands hommes incontournables c'était bien c'est il n'y avait pas les lettres qu'on était à le scrabble et tout ça oui parce que c'était un état c'est l'être scrabble moi j'adore c'est ma partie préférée c'est formidable on s'est tout dit on serre la main on peut pas mettre dix ans sur table comme on n'est pas c'est l'être scrabble mon compte double oui dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi elle part à gauche je la suivrai si c'est à droite attendez moi et tout le monde dans la voiture sur un rfm attendez moi allez attendez moi attendez moi c'était dix ans faire un canton à 30 ans sont devenus des grands hommes patrick bouel featuring marie pierre chandry bravo marie bravo magnifique rfm l'invité du 16 20 le 16 20 rfm accueille patrick bruel en direct il est toujours avec nous applaudissements les amis en direct aussi c'était très nourri que m'applaudissements je suis très touché par cet accueil on est en petit comité mais c'est ça qui est bien mais tous les gens nous écoutent et nous regardent sur la page facebook rfm alors tom notre stagiaire adoré du 16 ans rfm est parti à la rencontre de fans de toi et on leur a demandé enfin il leur a demandé en quelques mots de te définir écoute moi patrick bruel un mot c'est multi casquette c'est la paternité pour moi en un mot patrick bruel ce serait souvenir traditionnel talent ça serait séducteur pour moi c'est la fidélité c'est un homme qui a toujours été fidèle à ses idées à ses principes à ses origines et une certaine idée de la chanson française voilà un petit peu ce qu'il ressort c'est agréable merci de m'avoir que ceux qui ont dit des choses gentilles parce qu'il ya talent il ya paternité c'est assez marrant et puis et puis très et puis fidèle fidèle à son public à ses valeurs à ses origines à ses convictions qu'est ce que tu dirais toi t'aimerais qu'on dise quoi de toi je trouve que c'est pas mal ce que j'ai en ce que j'ai entendu oui qu'il ya toujours une forme de cohérence entre entre celui le gamin que j'étais à 15 ans et celui que je suis aujourd'hui et que le parcours a été a été fort il a été digne dire qu'on se regarde dans les yeux et on sait pas on s'est pas trahi donc je suis heureux heureux que le public est souscrit à ce parcours que les gens continuent à répondre présent pendant les concerts parce qu'à chaque fois qu'ils sortent d'une salle ils sont ils sont heureux ils sont ils sont pas déçus ils sont surpris ils ont été étonnés parce que je fais tout pour les étonner parce que c'est parce que l'amour dure le temps de l'étonnement et qu'il faut il faut sans cesse renouveler sans cesse se remettre en question sans cesse essayer d'être là on vous attend pas et et de proposer quelque chose et c'est vrai qu'à la veille d'une tournée on est on est très fébrile comme tout à l'heure tu me posais la question par rapport à l'album bien sûr qu'il ya aucune certitude quand tu sors un nouvel album tu remets tout en jeu tu repars sur une nouvelle proposition un concert c'est pareil on sait que là on on va partir sur un concert de grande envergure avec un vrai spectacle spectacle qui sera j'espère à la hauteur de celui qu'on faisait en 2019 qui était déjà très 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 chouette mais encore avec de nouvelles idées et encore toujours juxtaposé à la fois ce caractère grandiose des grands espaces et en même temps ce caractère très intime que j'arrive à installer dans les dans les concerts mais bon ceux qui ont ceux qui sont venus savent de quoi je parle et puis tu es toujours curieux cercle moi par exemple je t'ai croisé à des concerts d'angèle par exemple je t'ai vu au concert d'angèle est-ce que tu vas voir un petit peu puiser des idées sans copier évidemment mais voir un petit peu ce que les nouvelles générations font pour voir je vais je vais au concert depuis que j'ai depuis que j'ai 12 ans et j'ai jamais cessé d'aller au concert je suis curieux de voir les nouveaux artistes et nouveaux concerts nouvelles propositions en effet concert d'angèle qui était très spectaculaire et aussi le concert des mappeters par exemple je trouve absolument extraordinaire à la c'était au trianon ou non elle s'était à la cigale c'était formidable de voir éclore pas du tout plein tu peux avoir même dans des petites salles et c'est ça non mais j'aime j'aime ça j'aime aller voir des jeunes artistes j'ai fait la connaissance d'icard qui on est en train de devenir des amis des amis très très proche très fort ce que j'avais match mandez en commun voilà et on a travaillé ensemble sur on travaille ensemble sur un qui en arrangeur sur un projet et des arrangeurs réalisateurs producteurs mathieu alors les chansons qu'on préfère alors tu as dit que tu étais d'accord avec moi ça me fait plaisir hors antenne je les fais regard sur soi même c'est un regard dans le miroir avec l'acceptation de de mettre en exergue ses failles ses faiblesses ses défauts et qui on est chaque personne qui écoute cette chanson à une réaction particulière il ya des gens qui qui ne veulent pas s'y retrouver parfois une forme de déni en fait parce que je crois que tout le monde peut se retrouver dans 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 ça c'est une chanson importante pour moi importante dans cet album puis dans mon parcours parce que c'est c'est pas tous les jours qu'on accepte de se mettre à nu en sans complaisance sans essayer de sauver son personnage sans essayer d'avoir le beau rôle alors moi je reviens parce que tu as eu la chance tu nous as fait partager de merveilleuses images quand tu es parti avec ta maman retour sur les terres à temsen et moi j'aurais adoré faire ce voyage avec mes parents qui sont nés aussi en algérien et qu'ils sont rencontrés qu'ils avaient 18 ans un peu comme toi dans l'histoire du film tout jeune et donc je voulais t'apporter aujourd'hui puis on peut écouter après cette chanson c'était envie de faire quelques notes je suis sûr que tu as faim parce que c'était en journée de promo c'est des petites coca donc je sais que tu aimes les spécialités et donc normalement c'est ma mère qui l'a fait mais là c'est une dame qui les fait et c'est des mini coca et ben tu verras elles sont très bonnes et ça te refait repartir en voyage choc c'est un moment extraordinaire pour moi parce que tu sais je ça fait des années que je que je fantasmais ce voyage que j'avais envie de retourner en algérie j'avais envie évidemment d'y retourner avec ma maman et puis je le disais je le disais puis je le faisais pas je j'attendais je repoussais jeu et puis soudain je me suis dit il faut le faire et je me suis souvenu de ce que me disait mon grand-père il m'a dit quand quelque chose de tracasse tu le couche sur le papier tu l'écris et donc j'ai commencé à écrire ce texte qui raconte notre retour j'ai mis la musique dessus je vais vous en faire un petit bout là après oui et et finalement au même moment on m'a fait savoir que ça serait chouette que je retourne en algérie et quand les autorités 87 et ben voilà donc c'est bien parce que ça veut dire il faut le faire vraiment c'est possible elle était tellement heureuse et on l'a fait ce voyage on a été reçu merveilleusement par par les algériens qui m'ont signifié sans cesse bienvenue chez toi bienvenue chez vous merci d'être là et ça a été que du bonheur et c'est que du bonheur aussi depuis que je suis rentré parce que je croise tellement de franco algériens ou de français d'origine d'algérie ou d'algériens en france qui me signifie une affection extraordinaire après ce voyage sont très heureux et moi j'étais tellement heureux d'y retourner mais j'y étais pas retourné depuis ma naissance évidemment et pouvoir y être allé avec ma mère c'était un c'était très important mais franchement ça a été au delà des espérances vraiment on a envie d'écouter un petit bout maintenant alors je reviens c'est la chanson qu'a choisi marie et c'est vrai que tu en parle très très bien c'est extrait cet album qui s'appelle encore une fois de patrick bruel on est en direct sur la page facebook rfm allez un petit bout de je reviens toutes ces photos dans ton manteau que tu regardes sans dire un mot d'une algérie pleine d'insouciance temps de lumière et l'odeur de de l'enfance l'avion va bientôt atterrir tu caches tes larmes dans un sourire j'avais quel âge trois ans à peine et nous voilà tous les deux à tlème saine oui je reviens là où j'ai laissé un bout de coeur caché là où je suis né oui je reviens comme on s'était promis comme tu m'avais appris l'amour de ce pays oui je reviens ta main dans la mienne comme on entre sur scène pour un premier rappel enfin et bravo extrait d'album encore une fois patrick bruel était notre invité je vous rappelle quand même que la tournée a été annoncée cette semaine une énorme tournée 2024 qui commencera au mois de février qui passera pas là par l'accord arena les 14 et 15 mars 2024 et la billetterie ouvre demain matin jour de la saint patrick ça ne s'invente pas et ce sera à partir de 10 heures du matin et patrick nous a fait le plaisir de signer des albums qu'on vous offre tout de suite sur le compte instagram du 16 20 rfm mille fois merci patrick c'est moi qui vous remercie c'est un très joli moment et puis je m'attendais pas à ce que ça se termine avec une émotion comme celle là merci patrick c'est partagé avec plein de gens j'imagine et on remercie carol nico et olivier pour la réale l'image le son et tom bien sûr dont la maman est absolument fan de toi donc il voulait pas que je le dise mais je le dis quand même je suis sûre que ça va lui faire plaisir avec des larmes aux yeux c'est un c'est un joli moment qu'on a vécu à bientôt patrick merci à très vite bonne soirée à tous rfm